Est-ce vraiment possible de pouvoir concilier humanisme et entrepreneurship ? Il y a quelque chose comme de l'ordre d'un paradoxe. Je pensais à réfléchir sur cette question, sur le plan théorique, il y a 25 ans maintenant, quand j'ai commencé mes études en théologie, en me spécialisant dans l'étude et l'analyse des comportements. J'ai des comportements que des personnes sous stress en particulier. Et puis depuis 15 ans maintenant, je l'étudie de manière concrètement pratique, opérationnelle, parce que j'ai créé mon entreprise pour accompagner des dirigeants, à les aider à prendre des décisions qui soient cohérentes avec leur stratégie d'entreprise et des valeurs humanistes. Quand j'ai commencé à me lancer dans cette expérience, 80% des personnes qui étaient autour de moi m'ont dit « Tu sais, ton idée c'est quand même une idée magnifique. » Mais ça n'a aucune chance d'en réussir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de marché. La première question que je me suis posée, c'est que je me dis, je veux travailler sur la question de l'éthique et de l'humanisme, et on me parle de marché. Ça veut dire que l'être humain est devenu un marché. On est loin de l'humanité alors. Et donc je me suis dit, moi j'y crois, alors je vais essayer de le faire. Et donc quand on parle de l'humanisme et de l'entrepreneurship, le mot entrepreneurship, c'est un mot qui signifie quelque chose de très important. Il signifie prendre, entreprendre. Entreprendre, ça veut dire prendre sa vie en main. C'est-à-dire d'avoir la capacité à créer quelque chose à partir de rien. La capacité à donner du sens à ce qui paraît ne pas en avoir. La capacité donc à prendre sa vie en main pour porter quelque chose de soi-même au-delà de soi-même. Et de l'apporter aux autres. C'est ça, entreprendre. Et donc dans le vocabulaire, on fait une grande distinction entre l'entrepreneurship, le leadership et le management. Moi qui ai étudié au Québec, on emploie peu ces mots-là parce qu'au Québec on parle français. Alors entreprendre, ça veut dire prendre sa vie en main. Le leader, ce n'est pas un leader, c'est un meneur, une meneuse. C'est-à-dire la capacité à conduire un projet, la capacité à faire adhérer une équipe, la capacité à donner du sens. On peut être entrepreneur sans être leader, mais on peut être aussi leader sans être entrepreneur. Et puis le manager, il gère. Un manager, ça gère. Là on est dans le champ de l'entrepreneurship. C'est-à-dire que l'entrepreneurship vous pose cette question à vous tous, et à nous tous, et à nous tous. C'est, ai-je la capacité à prendre ma vie en main, pour faire de ma vie ce que je veux, pour créer ma vie, pour lui donner un sens, pour la sculpter comme un artiste sculpte, une pierre, une œuvre d'art. Donc la question de l'entrepreneurship, elle pose la question de qui je suis, et de la passion qui m'anime. Et donc quand on traite du thème de l'entrepreneurship, il y a deux mots magiques qui vont avec l'entrepreneur, c'est la passion et l'enthousiasme. Alors la passion, c'est vraiment ce pour quoi je suis fait, avec lequel je vais pouvoir me dépasser. Mais quand on prend l'étymologie du mot enthousiasme, enthéos, en grec, ça signifie être dans le souffle des dieux. Autrement dit, c'est l'énergie divine qui me porte à me dépasser, à rêver de quelque chose qui me dépasse. Donc c'est une énergie qui me vient de l'extérieur, mais que j'ai aussi à l'intérieur de moi pour la mettre au service d'un projet d'humanité. Quand on revient sur la notion de l'humanisme, bien des philosophes l'ont précédé, mais le père de l'humanisme universel, le dire universel, c'est un philosophe et politique latin, qui s'appelle Cicero, et qui a travaillé sur le concept de humanitas. Donc il y a une distinction entre la païdéia grecque, qui est de l'ordre d'une culture générale, et puis l'humanitas, qui est le concept d'humanité, avec lequel nous pouvons justement mettre en place des projets humanistes. Et voilà ce que dit Cicero de l'humanitas. Il parle de la notion de solidarité. Il dit, la solidarité vient du fait qu'un être humain ne peut pas être étranger à un autre être humain parce qu'il est un être humain. La solidarité vient du fait qu'un être humain ne peut pas être étranger à un autre être humain parce qu'il est un être humain. Alors appliquer à une entreprise, ça veut dire qu'un client ne peut pas être un marché. C'est un être humain. Un collaborateur ne peut pas être un collaborateur, une collaboratrice, mais un être humain. Un actionnaire n'est pas un actionnaire, mais un être humain. Autrement dit, appliquer à l'entrepreneurship, cela signifie que l'entreprise est faite pour servir des êtres humains, et en particulier un client qui est un être humain, car sans client, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de salarié. Autrement dit, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de dividende. Tout ce que nous faisons, c'est pour servir les êtres humains. Donc il faut retenir cette notion de Cicéron. Cette notion de Cicéron nous ouvre sur un modèle. Un modèle qui est un peu oublié aujourd'hui dans le cadre de ce qui se développe dans la globalisation et dans la manuel de la vandalisation, puisque nous sommes dans un système dit ultra-libéral de création de valeur actionnariale, c'est-à-dire que les entreprises sont faites pour faire du développement économique et créer de la valeur pour l'actionnaire sur le court terme, il est évident qu'un terme comme humanisme et entrepreneurship nous amène dans un autre modèle, c'est-à-dire de la création de valeur partenariale, là où les actionnaires, les clients, les collaborateurs, les fournisseurs sont des partenaires, à part entière, c'est-à-dire étant considérés comme des êtres humains à part entière, de toute tendance. Et donc moi j'ai la chance de pouvoir travailler dans des environnements multiculturels en Amérique du Nord, en Europe, au Maghreb, en Afrique et en Asie. Et donc j'ai pu me rendre compte que quand on évoque le mot « valeur » qui signifie à la fois la vaillance et l'amour, quand on évoque le mot « valeur » dans les entreprises, quand on dit « harmonie », « liberté », « engagement », « solidarité », on a une définition sur les continents qui est totalement différente. Mais quand on mixe, par exemple des dirigeants ou des managers qui peuvent être coréens, italians, des malaisiens, américains, italiens, Amérique du Sud, Afrique, il y a une seule valeur sur laquelle tout le monde donne la même définition, c'est le respect des personnes. Autrement dit, il y a quelque chose d'universel. Il y a au moins cette valeur qui signifie quelque chose d'universel. Et comme je me suis spécialisé dans l'analyse des comportements sous stress, parce qu'en fait c'est le fait que nous soyons stressés qui nous empêche de développer des relations d'humanité réelle, je me suis dit « mais finalement, qu'est-ce qui vient parasiter les décisions ? Qu'est-ce qui vient parasiter les relations, finalement ? » Ce qui vient parasiter les relations, ce sont nos biais cognitifs. Nous connaissons ces biais cognitifs depuis au moins 2500 ans. Parce que de philosophes, il faudrait retourner dans les grands traités de sagesse de l'Égypte ancienne, de la Mésopotamie, de la Grèce, mais aussi de la Romantique, pour retrouver cette analyse. Mais on a une chance extraordinaire, c'est que sur le plan rationnel, aujourd'hui, avec les neurosciences, avec la neurobiologie, avec les tous types de psychologies qui se sont largement améliorés, nous pouvons cartographier les inconscients d'un cerveau humain. C'est-à-dire tout ce qui se met en dynamique lorsque nous réfléchissons, lorsque nous pensons, lorsque nous décidons, lorsque nous relationnons. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il existe cinq types d'inconscients. J'ai pu les vérifier concrètement dans les prises de décisions, dans des environnements multiculturels complexes. Le premier, c'est que nous avons en conscience un inconscient reptilien. Autrement dit, nous sommes un animal. L'être humain est un animal, biologique, en état de défense, de survie. Autrement dit, le matin, quand on se lève, on est angoissé par la mort. Parce que l'idée de la mort, c'est insupportable. Heureusement qu'on ne se dit pas tous les matins, « Ouah, aujourd'hui, potentiellement, je vais mourir. » Parce que si on se disait ça, évidemment, ce serait difficile de vivre. Mais pourtant, ça s'active à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, dès que quelque chose nous perdure, dès que quelque chose nous choque, l'angoisse de la mort s'active. Elle peut être négative et elle peut être positive. Parce que l'instinct de survie biologique nous permet de créer, et nous permet de dépasser les situations dans lesquelles nous sommes et que peut-être nous ne dépasserions pas. Si nous n'avions pas cet inconscient collectif. Mais c'est un premier biais cognitif. Deuxième biais cognitif, c'est l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est pour vous expliquer simplement, vous prenez l'Occident et l'Asie. En Occident, on voit la vie en noir ou blanc. C'est-à-dire, le noir exclut le blanc. C'est oui ou non. En Asie, c'est oui et non. C'est inclusif. Autrement dit, lorsqu'un occidental rencontre un asiatique, un asiatique ne lui dit jamais non. Parce que ce serait exclusif de lui dire non. Ça voudrait dire, alors on ne peut pas relationner ensemble. Ça, c'est un autre biais cognitif qui s'active, qui va créer des peurs, qui va créer des croyances. Et qui nous empêche d'avoir des relations d'humanité justes. Troisième type d'inconscient, c'est l'inconscient familial. L'inconscient familial est lié à une nation, ou bien à nos parents, à nos grands-parents. Donc, si vous prenez, pour rester sur le registre de l'Occident et de l'Asie, prenons la France et la Chine. L'inconscient familial de la France, la peur qui est généreuse, c'est la peur d'être abandonné. Donc, le ressort, c'est d'être original, plus original que les autres. Et puis, la peur de la Chine, c'est la peur du conflit. Donc, une difficulté à dire non, mais à chercher des relations harmonieuses et équilibrées. Voilà, ça, ce sont autant d'inconscients qui vont s'activer. Ensuite, nous avons notre inconscient individuel, c'est la manière dont nous nous sommes construits psychologiquement entre l'âge de zéro et trois ans. C'est la version pessimiste. La version optimiste, c'est entre zéro et six ans. Donc, ça veut dire que tout se joue depuis le plus jeune âge, et ça va générer certaines peurs. Et puis, enfin, il y a quelque chose d'universel que les chercheurs ont trouvé dans les neurosciences. C'est l'inconscient universel. C'est ce que les philosophes appellent depuis très longtemps l'âme. C'est probablement ce qui nous permet de donner la même définition à un mot comme, ou l'expression, le respect des personnes. Ces différents types d'inconscients collectifs enjambent des croyances et des peurs. Ce sont ces croyances et ces peurs qui viennent parasiter les processus de décision. Ce sont ces croyances et ces peurs qui nous empêchent d'avoir des relations d'humanité équilibrées. Quelles sont ces croyances et ces peurs ? Elles sont au titre de neuf. Neuf peurs avec neuf croyances. Ce sont autant de freins que nous avons à dépasser pour essayer de développer des relations d'humanité justes. La peur du conflit. Lorsque nous avons peur du conflit, notre croyance est de créer sans cesse des environnements pacifiés et harmoniques. Et donc de faire en sorte d'éviter les conflits. La peur d'être faible. Lorsque nous avons peur d'être faible, notre croyance est d'être fort. Donc nous devons démontrer que nous sommes forts. La peur de l'imperfection. Lorsque nous avons peur de l'imperfection, notre croyance, c'est de vouloir être absolument parfait. Et donc de développer des comportements, voire des organisations parfaites. La peur de ne pas être utile. Lorsque j'ai peur de ne pas être utile, alors ma croyance est que je dois rendre absolument service aux autres. Et donc je vais tout faire pour rendre service aux autres. La peur de l'échec. Lorsque j'ai peur de l'échec, ma croyance est que je dois absolument réussir à tout prix. Tous les moyens sont bons pour réussir. La peur de l'abandon. Lorsque j'ai peur de l'abandon, ma croyance est que je dois être absolument original. Je dois me faire remarquer. Je dois être remarquable. La peur du vide. Lorsque j'ai peur du vide, ma croyance est que je dois absolument combler le vide par la connaissance. Dans une connaissance approfondie, détaillée. La peur de l'autorité. Lorsque j'ai peur de l'autorité, ma croyance, c'est de croire que je dois absolument respecter l'autorité, toutes les règles, même si elles sont dictatoriales. Et enfin, la peur de l'enfermement. Lorsque j'ai peur d'être enfermé, ma croyance, c'est que je veux être absolument libre et ne vivre aucune contrainte. Donc tout ça s'active. Tous les jours. Autrement dit, quand on voit les peurs et les croyances qui s'activent dans nos relations tous les jours, on peut se dire que nos relations sont miraculeuses. Parce qu'il n'y a aucune chance que ça marche, normalement. C'est-à-dire, si moi j'ai peur d'être, d'échouer, et que l'autre a peur du conflit, l'autre ne va pas créer de conflit. Moi je ne vais pas créer de conflit non plus, parce que nous devons absolument réussir ensemble et peut-être que nous ne sommes pas faits pour réussir ensemble. Ou en tout cas, il faut trouver le ressort pour pouvoir réussir ensemble. Donc il y a autant de croyances et autant de peurs sur lesquelles nous devons travailler pour pouvoir développer le sens de notre humanité. Et donc ce qui est important, ce que cela nous dit sur un thème comme humanisme et entrepreneurship, c'est que l'humanité, l'humanisme, commence d'abord par la connaissance de soi-même. On le sait depuis très longtemps. À défaut de ce qu'on enseigne en philosophie, ce n'est pas Socrate qui vient inventer le bon état toi-même. Ça vient probablement d'Héraclite et encore probablement avant. Mais donc connais-toi toi-même, ça veut dire va regarder à l'intérieur de toi ce qui se passe. Il y a du même, c'est-à-dire il y a du but de l'universel, mais il y a aussi du différent. Un philosophe, juif Emmanuel Lévinas, a repris cette image de l'humanisme à travers l'image de Cicéron en développant la métaphore du visage. Chaque fois que je te rencontre, ce que je vois dans ton visage, c'est ma propre humanité. Ce que tu vois dans mon visage, c'est ta propre humanité. Il y a du même, de l'universel, mais il y a aussi du différent. Et donc, sur un thème comme entrepreneurship et humanisme, les premiers mots, les premiers regards qui me sont venus il y a 15 ans, lorsque j'ai voulu vraiment lancer quelque chose d'opérationnel, c'était de dire c'est impossible. C'est un paradoxe qui ne peut pas être résolu. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on parle d'entrepreneurship, ce qui compte dans une entreprise, c'est la performance économique. Oui, mais la performance économique n'est que la conséquence des relations de l'humanité que nous entretenons avec nos clients, avec nos collaborateurs, avec nos fournisseurs, avec nos actionnaires. Et on pourrait appliquer ça à un état dans l'ordre du politique. La politique est faite pour servir un citoyen, c'est-à-dire un citoyen qui est élu des politiques. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion de service. Nous avons une tendance naturelle à perdre cette notion de service. Pourquoi ? Parce que nous sommes obsédés par la performance économique. C'est la performance économique qui vient parasiter les processus de décision et qui engendre la mise en application des croyances et des peurs que je vous ai présentées. Donc, si j'avais écouté tout le monde, il y a 15 ans, en fait, j'aurais continué à être prof à l'université et surtout, je serais resté dans la théorie sans passer à la pratique. J'ai décidé de passer à la pratique. Qu'est-ce qui m'a poussé à passer à la pratique ? Je croyais profondément qu'il était possible de voir l'être humain non pas comme un marché, mais comme un être humain. C'est-à-dire quelque chose de simple. L'être humain reste un être humain. Mais pour ça, il faut croire. Il faut développer la confiance en soi. Il faut avoir la conviction que combien même ce sera difficile, nous allons pouvoir dépasser ce qui est difficile. C'est ça, l'entrepreneuriat. C'est la capacité à prendre sa vie en main en croyant de manière inéluctable que nous pouvons vraiment servir l'humanité. Cela nécessite la connaissance de soi. Cela nécessite la connaissance de l'autre. Cela nécessite l'amour de soi et l'amour de l'autre. Mais ça, c'est encore un autre tradition. Merci.